Guy Marchand était un artiste véritablement accompli, et c'est avec une profonde tristesse que son entourage a annoncé son décès le vendredi 15 décembre 2023. Les enfants de l'acteur, Jules et Ludivine Marchand, ont partagé cette triste nouvelle avec l'agence France Presse. C'est un moment douloureux pour tous ceux qui ont apprécié le talent et la contribution exceptionnelle de Guy Marchand au monde de l'art. Dans un communiqué officiel, ses enfants, Jules et Ludivine Marchand, ont révélé que l'artiste emblématique Guy Marchand s'était impaisiblement à l'âge de 86 ans, ce vendredi, à l'hôpital de Cavaillon dans le Vaucluse. Pour les fervents admirateurs de Nestor Burma, la série dans laquelle il a brillamment incarné un détective privé pendant une décennie, cette nouvelle a suscité une vive émotion. Des personnalités éminentes du monde cinématographique ont également exprimé leurs hommages aux chanteurs et musiciens disparus. Parmi ses diverses passions, l'artiste connu pour son rôle dans « Destinée » manifestait une inclination particulière pour l'équitation. C'est ce qu'il a confié aux journalistes de gala, déclarant que cette activité avait, en réalité, exercé un impact salvateur sur sa vie. En ma jeunesse, j'étais un jeune garçon emprunt d'angoisse, de solitude, de rêverie, et porté à l'altercation. Ma fragilité était également manifeste. Je m'adonnais à la saisie de tout objet à portée de main, et il m'arrivait fréquemment de demeurer à l'hôpital. À l'âge de 7 à 8 ans, j'ai expérimenté une proximité avec la mort. L'avantage, lorsqu'on fait face à cette épreuve à un jeune âge, réside dans la diminution ultérieure de l'appréhension, explique-t-il en revisitant son passé juvénile. Guy Marchand avait contracté la tuberculose, et c'est à la ferme qu'il a entrepris sa convalescence. C'est à cet endroit qu'on m'a placé en selle, et cela a constitué une guérison intégrale. Un véritable miracle. L'équitation est devenue l'épicentre de la passion qui a marqué l'ensemble de ma vie. La perspective de la mort aurait pu se manifester à un autre tournant de la vie de Guy Marchand, alors qu'il assumait son rôle de père. Le 26 février 2022, l'acteur a partagé son expérience lors d'une entrevue accordée au journaliste suisse de Léman Bleu TV. Il a révélé comment son fils Jules l'avait sauvé après une infection nosocomiale particulièrement grave. Cette pathologie, fréquemment contractée à la suite d'une hospitalisation, aurait pu avoir des conséquences fatales. J'ai frôlé la mort, et c'est lui qui m'en a extrait. Je ne saurais expliquer comment il a réussi. L'infection aurait pu m'emporter, mais il a déclaré « C'est trop tôt, et il n'a pas cédé », partageait Guy Marchand. Une histoire poignante, d'autant plus significative en ces jours de deuil.